On se souviendra de l'année 2023 comme une année de précarité financière. L'économie et l'inflation ralentissent. Reste que tout de même que la Banque du Canada ne signale pas qu'elle est bientôt prête à baisser son taux directeur. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour 2024? On va tenter d'en savoir un peu plus avec Francis Gosselin. Il est économiste. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Gosselin. Bonjour, bonne année. Merci à vous également. Est-ce que vous faites partie de ceux qui nous prévoient une récession pour l'année 2024? J'éviterais de prédire quoi que ce soit en ce premier de l'année. Mais comme je l'ai dit souvent, pour moi, la question de la récession est à la limite un peu secondaire. C'est-à-dire que ce qui se prépare pour 2024, c'est une année de ralentissement, de stagnation, en fait. Donc, il pourrait y avoir récession. C'est un mot technique que les économistes utilisent pour dire deux trimestres de suite où le PIB diminue. Mais qu'il diminue d'un tout petit peu ou qu'il l'augmente un tout petit peu, l'année 2024 va être essentiellement marquée par une très faible croissance économique. Et donc, c'est pas mal le signe sous lequel va se produire cette année qui démarre aujourd'hui. La croissance de l'inflation a commencé à ralentir, à diminuer. Est-ce qu'on prévoit que ça va se poursuivre en 2024, ce ralentissement de l'inflation? C'est certain qu'on a fait la plupart du chemin. Vous rappellerez qu'à un moment, l'inflation au Canada était au-dessus de 8 %. Là, on est plutôt autour de 3 % ces derniers mois. Ce qui est difficile, en fait, c'est qu'à mesure qu'on se rapproche de la cible du 2 %, il y a des éléments qui continuent à mettre une pression à la hausse sur les prix, notamment la question du logement, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui ont beaucoup augmenté, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire avec hypothèque. Et donc, ça, ça continue à créer, dans l'ensemble des biens de consommation, une augmentation des prix. Donc, selon le gouverneur de la Banque du Canada, on devrait peut-être devoir attendre jusqu'à 2025 avant d'atteindre la fameuse cible stable du 2 %. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas commencer à baisser le taux directeur au courant de l'année 2024, mais c'est certainement dans la deuxième moitié de l'année que très bientôt. Vous avez abordé le prix du logement à aussi les taux d'intérêt qui ont bondi dans les trois dernières années. Je veux dire, il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment à la maison qui ont hâte de savoir si les taux d'intérêt vont soit demeurer stables ou si ça va peut-être baisser, la question de soulager un peu le portefeuille des contribuables qui doivent peut-être revoir leur hypothèque. Vous vous attendez à quoi pour 2024 à ce niveau-là? Je ne veux pas être prophète de malheur, mais évidemment, comme je le disais, ça risque de survenir surtout dans la deuxième moitié de 2024. Il ne faut encore une fois pas s'attendre à ce que les taux d'intérêt hypothécaires reviennent à ce qu'ils étaient pendant la pandémie ou avant. S'il y a une baisse de taux qui survenait, par exemple, en fin d'année 2024, ce serait probablement un quart de point, un autre quart de point, donc très, très, très graduellement faire rediminuer le taux directeur, mais on ne risque pas de retrouver des taux bien en bas de 4,5, 4 % le taux hypothécaire effectif de si taux. Donc, ça, c'est le meilleur scénario selon lequel la plupart des économistes tablent pour cette année. Je comprends que vous n'êtes pas conseiller financier. On ne se parlera pas de produits financiers non plus pour les gens qui nous écoutent. Par contre, quand il est question de contexte en termes d'investissement, notamment en termes d'achat de maison peut-être ou encore dans des entreprises, le contexte n'est peut-être pas là à l'heure actuelle. Il y a plein de personnes en ce moment, des PME, qui ont beaucoup de difficulté à joindre les deux bouts et ça sera comme ça encore pendant quelques mois, selon vous? Certainement. Si on parle des ménages, très rapidement, je peux parler de ce que je fais moi-même. Allez-y. Justement, sans donner de conseils, mais je pense que de rembourser ses dettes, c'est souvent une façon qu'on oublie, qui est quasiment une forme d'investissement. C'est-à-dire que face à l'incertitude sur les marchés boursiers et tout ça, si vous avez une dette hypothécaire et de la liberté de la rembourser plus rapidement, donc si vous avez des liquidités, faites-le. Après, en ce qui concerne les PME, les entreprises, bien évidemment, l'enjeu, c'est que le taux d'intérêt pour elles aussi est très élevé actuellement. Dans le commercial, on parle de taux qui peuvent aller à 9, 10, 12 % dans certains cas. Évidemment, l'enjeu, c'est que si on attend que le taux baisse pour passer la commande pour la machine ou pour faire l'investissement dans l'agrandissement de l'usine, bien tout le monde va s'y mettre en même temps. Et donc, on va avoir de la difficulté à trouver des travailleurs. Il va y avoir des délais d'attente très longs pour les équipements. Donc, il faut planifier quand même assez bien le moment où on va faire l'investissement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui, effectivement, vont vivre dans les 20-24 un peu difficile, mais il faut anticiper 20-25, 20-26, où on risque de voir une reprise de l'activité, de la croissance économique, et donc commencer à faire ces décisions d'investissement-là dès maintenant, si on le peut, évidemment, puis là, c'est toujours l'enjeu. Est-ce qu'on a des liquidités? Est-ce qu'on a suffisamment de profitabilité pour le faire? Ça s'applique autant aux ménages, autant aux PME et aux entreprises. Reprise économique qui est attendue de pied ferme par bien des entrepreneurs et probablement nos décideurs politiques également. Francis Gosselin, économiste, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada